ok je vais vous lire le titre armé guinem quitté derrière on m'a dit dougoué à ce n'est plus mon président parce que c'est un ou là voilà ok c'est ça le titre nous allons faire une expérience car là vous êtes je ne vois pas vos commentaires du tout mais je vois par là sur mon autre téléphone qui a des commentaires mais ici je ne vois absolument rien du tout essayer de faire quelque chose d'écrire d'envoyer des coeurs ou que je puisse voir ce que vous écrivez je vois des coeurs je vois les voix je vois sa dioba ou paris à dire nous sommes là ah voilà merci c'est bon adam a touré tout ok d'accord merci beaucoup le bonjour et le bonsoir à tout le monde donc par rapport au collègue mamadie d'un voyage revient là vous avez tous vu ici nous nous sommes battus pour qu'ils viennent au pouvoir dans le privé en public et tout je ne suis pas contente pour plusieurs raisons que j'évoque ces jours ci et moi j'aime bien me battre j'aime bien gagner j'aime pas seulement me battre mais j'aime gagner et je sais que j'ai joué un rôle très très important et les guinéens sont de mauvaise foi ils ont une mauvaise volonté ils refusent d'écouter ce que je suis en train de dire le colonel mamadie mouya refuse d'écouter ce que je suis en train de dire donc moi ce que je peux faire à mon niveau c'est ce que je vais faire parce que moi c'est pas parce que je l'aime il n'est pas mon copain il n'est pas mon mari il n'est pas mon cousin il n'est pas mon frère moi je suis mariée j'ai je m'en fous tous ces hommes politiques de la guinée je m'en fous d'eux les hommes politiques du monde je m'en fous deux je voulais dit peut-être que vous avez du mal à croire et du mal à comprendre parce que vous avez stadez vous avez un problème de foi quand on a la sincérité la certitude dans la foi on se bat d'abord pour amma les pouvoirs c'est pas seulement le pouvoir de la guinée les pouvoirs du monde sont satanique quand un pouvoir n'est pas islamique quand une lutte n'est pas islamique c'est satanique vous voulez comprendre vous comprenez vous ne voulez pas comprendre là n'est pas la question donc moi je vais refaire dans l'autre sens ce que j'ai fait et que j'ai pensé que ça marchait j'aurai essayé de le faire moi je prie la nuit aujourd'hui je suis agent car la me pardon j'ai prié plusieurs j'ai jeûné plusieurs jeudi avec plusieurs personnes parmi vous j'ai jeûné plusieurs lundis avec plusieurs personnes parmi vous des gens que je connais il ya des gens que je ne connais pas je vous ai dit que j'ai découvert il ya des dons africains qu'il faut utiliser avec une base islamique moi dire cela en public me met en danger mais il faut que les africains comprennent il faut que les africains comprennent il faut que les guinéens comprennent que à la leste à gâter c'est parce qu'ils sont pas avec un là c'est pas un débat maintenant comme les guinéens disent que eux ils sont avec un là moi je défie la population oui je vous défie il ya un petit noyau qui est là avec un là que vous étouffez que la majorité et touffe c'est pourquoi il ya beaucoup d'injustice il ya de l'injustice à tous les niveaux quand tu fais un travail quelqu'un d'autre prend le résultat quand il ya les élections c'est quelqu'un d'autre qui prend les résultats ça veut dire que nous sommes un peuple injuste et ingrat nous sommes ingrats vers notre créateur et quand tu es ingrat envers ton créateur tu es tout simplement un ingrat point moi je ne suis pas là pour que les guinéens m'aiment non c'est pas ça mon problème regarde moi celui là mon frère quitte là s'il te plaît sinon on va ramener les choses autrement moi je sais pas ce que tu voulais à la guinée regardez moi des choses comme ça il faut arrêter bon voilà c'est ça ce sont les commentaires là qui m'ont fait changer de position s'il te plaît il faut arrêter avec ça moi je vous dis que la guinée est très petite dans mon réseau je vous laisse avec votre mamadie d'oumouyano c'est ça moi en fait c'est ça mon problème vous êtes là ça fait un an et demi vous n'arrivez pas à lever le monsieur un an et demi vous n'arrivez pas à l'enlever pour moi ça marchait au bout de à moins d'une année voilà vous êtes incapable d'enlever un satanique vous êtes vous êtes un musulman vous comprenez c'est ça mon problème je m'en fous de la guinée vous m'emmerdez ça c'est un pays de ténèbres moi je m'en tape foutez moi la paix je suis aux états unis aujourd'hui demain je vais à la guinée j'y vais je vais attaquer biden je l'attaque pourquoi vous n'arrivez pas à enlever ce satanique pourquoi vous êtes des musulmans vous n'arrivez pas à l'enlever je veux refaire la même chose en public je m'en fous de vos hommes politiques moi vous comprenez pas essayez de comprendre ce que je suis en train de dire moi je savais parce que tu voulais à la guinée qu'est ce que je m'en tape regardez moi cet idiot du village là vous pensez que moi j'ai rien à faire je vais continuer excusez moi les bonnes personnes vous aurez des coups d'état en cadavre qui me parle de mamadine mouya vous allez avoir beaucoup de coups d'état vous n'avez rien compris vous vous n'avez rien compris je vous dis que vous n'avez rien moi vous allez me respecter vos marabouts ou là ne sont pas mieux que moi moi je suis mieux que ça ce que je vais vous prouver ici comment ça se passe il n'y a pas de sacrifice tu fais des invocations c'est tout je vous explique terre à terre ça ne marche pas pour vous parce que vous n'êtes pas sincère avec Allah c'est pas les manifestations qui vont enlever une personne il n'aime Allah n'aime même pas ça il n'aime pas ça donc je vais expliquer aux bonnes personnes tu dégages d'ici moi je m'en fous de mamadine mouya je vais à la guinée mouya mouya quelqu'un que j'ai déposé au pouvoir avec ma bouche que je vais encore aller avec ma bouche regardez-moi un idiot là vous prenez que la guinée là est quoi ça c'est un pays de ténèbres ça moi je prie pour vous pour que vous sortez des ténèbres pour que vous goûtez ce que moi je vis la joie que j'ai le bonheur que j'ai et que je c'est à dire je demande des choses aux créateurs il le fait je vais le faire ici ici devant vous voilà je vais le faire ici je vais mettre une date et vous nous laissez lui et moi c'est tout ok je vais continuer ce que je vais faire comme ce que celui-là vient de dire pour vous prouver que moi c'est pas une question de paul ou de pierre qui m'intéresse c'est une question que quand mamadine mouya va partir incha Allah quand la nous est nous allons je parle de moi je vais demander un autre coup d'état le prochain qui va remplacer mamadine mouya incha Allah moi je vais lui donner trois mois ou six mois on va aller sur trois mois les regarder ce qui va faire tomber ce monsieur là et ce qui fatigue la guinée l'interdiction de la vente des produits éclaircés ça vous allez de la dame elle est malade oui je suis malade mais celui qui va le faire il aura les résultats c'est tout moi je ne parle pas en cachette je parle ici et je n'ai jamais dit de faire des sacrifices moi je m'en fous de la guinée et ça c'est les ténèbres ça et blessifiant quand il est fait puis là bas vous voyez pas comment c'est ça vous voyez pas comment vous êtes méchant entre vous un peuple très méchant vous êtes très méchant le guiné est très très méchant je ne sais pas comment des musulmans peuvent être méchants et pervers de la sorte et personne n'en parle c'est triste vous êtes vous êtes triste c'est triste on est dans ce pays là enfin bref ok donc à celui là va venir je vais faire la même chose et charles là où que ça me trouvera le monde je vais faire une vidéo je vais lui dire il faut interdire la vente quand la vente est interdite l'utilisation sera interdite des produits éclaircissants des faux cheveux laisser les femmes voilées tranquille c'est à dire c'est pas que le voile est obligatoire nous demandez de montrer les horaires à l'aéroport laisser ça quand elles prennent les photos pour tous et les pour les identités passeport et tout ça ne faites une petite pièce pour elle pour qu'elle soit dans leur soutien le voile intégral à l'école pendant les examens il faut avoir des surveillantes qui vont surveiller les voilées intégrales c'est ça mon problème c'est ce qui doit être votre problème mais quand vous ne comprenez pas vous savez excusez moi moi je ne suis pas pour le fait mais les prophètes sont nos exemples le leur niveau de degré de foi fernet que à la fée des choses il exterminait des peuples il faisait ce qui faisait ça quand tu as le même niveau de degré de fois je dis c'est impossible mais par rapport au niveau de degré de fois que tu as aujourd'hui à la peut te faire des choses par rapport au niveau de degré de fois que tu as c'est très dangereux ce que je fais car la me garde qu'il me protège c'est tout mais il faut ça dans votre pays si celui-là le fait merci beaucoup et bali si celui-là vient les regards la ce mois avec vos féticheurs l'a dit donc quand il ya qu'un jardin personne jette moi j'ai parlé du féticheur j'ai déjà parlé de j'ai parlé de comment les fétiches marchent regarde moi et dégager moi l'imbécile l'a dit suis excusez moi dit tu vas me casser mon genre car la me pardon c'est qui celui-là c'est un lac qui gâte les partis politiques fou à la paix yandie les gens qui sont là qui ont l'habitude de venir sinon qu'avenir donc le féticheur d'un trois mois il va dire ce que j'ai dit aussi est-ce que cela c'est moi sensu la même laisse moi fini avant de parler tu racontes que des bêtises au bout de trois mois s'il ne fait pas ce que je veux ce que je veux il faut pas venir me dire c'est ce que moi je il ya autre tout à tout sera islamique ça va pousser les filles ça va pousser les femmes à se rapprocher d'allah et vous allez voir la guinée d'une autre manière si tu vois que l'élection est trichée si tu vois que les êtres n'y ne t'aiment pas si tu vois que quelqu'un prend la place de quelqu'un d'autre c'est que tu n'es pas proche de ton créateur si lui aussi ne le fait pas au bout de trois mois il faut bien écouter je vais refaire la même chose inchallah si allah me le permet s'il me donne cette force je vais faire la même chose allah celui là ne fait pas ce que tu veux le démocrate va se battre pour ses élections c'est son problème c'est pas le mien moi je ne suis pas démocrate lui aussi on va voir nous allons refaire je vais refaire la même chose avec l'aide d'allah il va partir un autre va venir je vais lui proposer là c'est des trucs tout bête c'est juste ça pour montrer que ce peuple a menti moi sur mon créateur allah il est juste avec les justes si vous vivez de l'injustice dans ce pays c'est que vous êtes injuste envers votre créateur c'est ça mon problème et je ne comprends pas pourquoi un musulman ne comprend pas ce que je suis en train d'expliquer ça j'ai du mal à le comprendre comme celui là qui t'as tu penses que moi on m'a dit qu'elle peut m'arrêter moi honnêtement sérieusement ben c'est moi qui vais l'arrêter michallah donc à partir d'aujourd'hui c'est pas ça à partir de dimanche dimanche de dimanche je ne sais pas c'est qu'à la date car là nous est parce que c'est à la qui fait les choses à partir de dimanche jusqu'à trois mois le laps de temps de trois mois nous allons voir peut-être qu'il va faire tout ce que j'ai dit là tout de suite peut-être qu'il peut faire tout ce que j'ai dit là tout de suite peut-être il le fait tout de suite ça change tout je ne peux rien contre lui parce que là il a posé des actes islamique au niveau national c'est une expérience comme je suis dit elle vous ne considérez pas ça c'est j'étais voire une marienne ou sénégalaise vous auriez vous auriez considéré ce que je dis et c'est ça comme vous foutez de moi nous allons essayer de voir comme la mousette vous comprenez maintenant si la guinée fait ça et que ça marche pour la guinée imaginez-vous tout le monde rejette le voile tout le monde rejette l'islam les musulmans sont bons vous savez comment nous vivons les choses et nous savons que la guinée est devenu un problème qu'est-ce qui a changé la guinée à mamadie à la dernière minute il avait très très chaud et il a fait des décrets il a pris des décisions islamiques ça a changé mais comment l'islam mais l'islam ne peut pas se développer un pays l'islam ne peut pas changer un pays et c'est des conneries selon eux et ils vont voir le changement quand tous ces trucs là sont mis en place ces décrets là et que c'est effectif entre trois et six mois vous n'allez pas reconnaître la guinée c'est compliqué ce que je dis là c'est compliqué c'est difficile vous ne voyez pas ça vous ne pouvez pas voir cela que vous n'êtes pas sur le bon chemin vous ne pouvez pas comprendre cela en tant que musulmans vous avez besoin de mémoriser le coran pour savoir que la guinée n'est allah est absent de la guinée regardez comment vous avez pris la parole d'un féticheur ça prouve que allah n'est pas un guinée je demande à la soirée à la si seulement si je suis l'une de ces guerrières très rare aujourd'hui dans le monde et que je me bats uniquement pour lui et que j'ai participé je suis un gentil à me pardon et que j'ai participé activement dans le sens islamique avec les jeunes et les prières avec les invocations en disant à la voulue à l'iphone amener cette personne tu lui donnes trois ans pour qu'il puisse changer lui même et puisse nous apporter une petite ouverture islamique pour que le peuple puisse changer d'ici les prochaines élections et que le monde entier comprenne que l'islam peut changer les choses c'est ça la révolution ce que je fais là c'est une révolution mais quand un peuple est ténébreux il peut pas comprendre ça j'ai du mal à comprendre que les religieux ne disent pas ce genre de choses au chef d'état nous n'allons pas imposer ça aux catholiques non ils vont faire leur vie ils vont vivre ils vont expliquer normalement ces choses là à tous les chefs d'état d'afrique partout où la population est en majorité musulmane ça va se propager vous pensez que l'islam va changer l'humanité comment dites moi comment vous avez prié combien de fois même en palestine ils se battent avec les pierres ils n'utilisent pas le courant non il faut que l'invocation soit sincère faut que l'invocation soit honnête et il faut que ce soit le résultat final tu le fais pourquoi marie si ce qu'on le fait pourquoi marie ce qu'on le fait pour l'islam fait l'agre passé son dossier c'est comme ça que ça se passe tout ce que vous maraboutie disent tel sacrifice tel sacrifice c'est faux c'est faux et c'est archi fou s'ils se battaient pour ils vous disent si tu es une femme à l'année passée il n'aime pas ça ne le fait pas et invoque le honnêtement porte le voile couvre toi soit pudique c'est tout mais si les voilets sont pour chasser aujourd'hui un peu partout les musulmans sont pour chasser un peu partout c'est parce que la force de l'islam n'est pas dans les pouvoirs n'est pas dans les gouvernements ce n'est pas dans les gouvernements et dans les pouvoirs parce que la population ne veut pas de ça tout simplement donc quand nous allons avoir un coup d'état deux coups d'état trois coups d'état ou peut-être plus si charles là peut-être nous allons faire attention peut-être des gens comme celui là qui parle peut-être il va faire attention mon frère vous ne pouvez pas lever au mani de bouillent si vous voulez j'ai dit ça j'ai dit attraper le relâcher lui on l'attrape on le relâche je vous laisse dans ses mains vous ne pouvez pas enlever mon mani de bouillent voilà moi je ne vais pas faire six mois et charles on va l'attraper c'est moi qui te dis ça moi je n'ai aucun intérêt à guinée rien la guinée ne m'apporte rien c'est un pays de ténèbres quand je suis là je ne dormais pas bien c'est vous seulement qui dormez bien dans ce pays parce que vous même vous êtes ténébreux les étrangers qui viennent en guinée demandez leur ils vont me dire ce que eux voient comme vous voyez ça depuis toujours vous ne considérez pas parce que c'est dans votre corps c'est en vous j'ai soutenu ma manu parce que je l'ai appelé et c'est normal celui qui viendra je le suis tiendrai parce que je les ai dit de venir je sais pas qui c'est je connais pas son nom c'est ma première vidéo sur ça pour l'instant je m'en fous de vos trucs là moi je suis pas dans votre délire de dingue dans ce pays de ténèbres là vous ne voyez pas que ça va pas que c'est ça que les guinéens sont méchants que les filles sont sales qu'elles sont dévergondées qu'elles s'éclaircissent la peau qu'elles se prostituent n'importe comment vous ne voyez pas ça mon frère je ne suis pas mal informé l'islam ne domine pas le monde je suis désolé c'est la plus grande communauté c'est ça les pouvoirs ne sont pas islamique comment l'islam peut dominer le monde et qu'on refuse le voile dans les bureaux à conakry et quand demande aux femmes voilées de montrer leurs oreilles vous savez pourquoi j'étais en guinée j'ai c'était la première fois que je partage il est voilé mais fallait que j'aille voir comment ça se passe comment les femmes voilées sont traités vous ne savez pas de quoi vous parlez celui qui veut se battre pour que mon livre bouillard est il se battra je ne veux que personne se mêle à ma lutte personne il faut pas venir se pointer là dans quelques mois pour une histoire d'élection c'est pas mon problème je vous le dis vous n'y croyez pas ça aussi c'est votre problème si vous pensez que moi ma vie dépend de la guinée ce que je fais là je peux le faire à la france je peux le faire aux états unis je vous dis que vous n'avez pas la sincérité la certitude de la foi c'est ce qui vous fatigue comment quelqu'un peut chercher le pouvoir les religieux vient négocier tous les pouvoirs guinéens il n'impose pas au président de se comporter comme un musulman il ne lise pas de fermer les bars il ne lise pas de fermer les boites j'ai proposé tout ça ici ça fait un an et demi la fait il ne l'a pas fait parce que vous êtes un pays rempli de sous l'art pourquoi vous ne le dites pas qui boycott les les boites de lui ici qui dites moi qui personne on boycott les concerts quand c'était orange ce genre de choses tu boycott le concert parce que c'est pas musulman parce que ce n'est pas bon pour la communauté c'est ça moi qui m'importe c'est ce que vous ne comprenez pas et c'est pourquoi on ne s'entend pas et il faut respecter les gens ce que moi je vais si je veux de l'argent mon frère je vais m'asseoir si je lui dis tu peux rien moi j'ai bloqué j'ai dit mon mari mouille avait resté les restés vous l'avez à lever vous l'avez à lever vous ne l'avez pas à lever ceux qui me regardent régulièrement je leur ai dit j'ai dit à partir de telle date elle n'a et demi deux ans je l'ai dit j'étais aux états-unis si ce qui était là vont s'en souvenir j'ai dit nous allons commencer à sortir notre tête petit à petit laissez-le d'abord mais quand vous pensez que c'est vous qui l'avez à lever vous avez commencé à faire la grosse tête c'est pas les tueries ont recommencé là ce que moi je dis là à la soirée si ce que j'ai dit est vrai et c'est ce que je passe à partir du dimanche donc nous allons sortir selon mes renseignements que j'ai demandé à quelqu'un tout de suite que vous féticheurs leur délai est passé je ne veux pas que c'est rentré dans le délai des féticheurs non ah non 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 je veux que après leur délai de temps en temps je vais faire du doux il suffit que j'écrive amine à la mine à la générale amine 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 je vais juste écrire ma marie de moins n'est plus mon président vous allez voir quand quelqu'un président le point de sa douane à la personne comme vous pensez que l'islam c'est un jeu tu t'assois tu mémorise papa non tout ce que tu demandes à la tu demande honnêtement et tu demandes ça pourquoi tu veux quoi vous vous battez politiquement vous voulez quoi vous parlez de port de voile qui en parle qui qui en parle montrez moi quelqu'un qui en parle vos soeurs ne sont pas voilé vous pensez que moi je vais me battre pour vos démocrates je m'en fous d'eux à mes épervuments moi je fais ce qui est sur ma route ce que moi je réclame ici personne ne le valide personne ne se bat pour ça mais moi je porte le voile je quitte la phrase je viens aux états unis en quittant la france à mal à guinée personne ne me demande me montrer les oreilles manquitant la guinée on me demande montre les oreilles ou vous connaissez la gravité lisa la ou tu n'as pas les salva qu'on a avec aminallah 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 carrière galou mais moi je ne les combat pas parce qu'ils sont pas juste tous ils font croire des trucs au peuple nous n'avons pas le même combat comment quelqu'un peut être juste avec les injustes mâche masseur à la tournée à la guinée et moi on ne vous a pas pas vous et je dis aux démocrates de faire très très attention parce que ça c'est un cercle vicieux ça c'est un cercle vicieux les militaires ne vont pas se laisser faire je vous ai déjà dit à ceux qui sont là régulièrement ils vont pas se laisser faire donc ça va favoriser même le coup d'état et moi je vais pour éviter des coups d'état pour poser mon problème et vous allez valider vous allez me dire merci dans l'avenir à d'accord mais c'est moi même femme il faut amener ta lutte et voit bien état l'état il faut valider mon mari de mouya moi aussi je vais le combattre pour ça que je veux là même si c'est de même j'avais précisé où le soir là il prend les résolutions là je vais faire marcher rien c'est ça mon problème moi je ne vais pas passer ma vie à me battre pour des ingrats parce que moi je sais ce que je fais je le sais certaines personnes aussi le savent donc nous allons faire comme ça on va avoir richard car la mouzette car la m quand la m si seulement si j'ai dit si seulement si je me bats pour ceux que je suis en train de lire attention parce qu'il se peut que c'est pas ça mais si j'ai demandé à la de faire partie d'alpha kodi pour ouvrir une petite fenêtre à l'islam il m'a répondu j'ai mis le nom de mouya j'ai dit ce monsieur là peut-être qu'on le bloque il faut le débloquer il n'a qu'à venir nous prendre ce bagage là ça a coïncidé en privé en public ça a été fait si ça pris maintenant quelqu'un va venir m'emmerder que je sais même pas combien de personnes qui m'a dit moi qui partent en guinès qui les calculs les gars lui il a ses problèmes c'est sa survie qui l'intéresse comment survivre et ne vous trompez pas il y aura un autre militaire il y en aura elle nous rien n'aura un autre pour éviter cela c'est pourquoi j'ai dit de bricoler de faire en sorte qu'il fasse toi tu veux qu'elle a la tête on va le simplement on va laisser le président on va laisser l'homme politique on va prendre l'être humain simple vous et moi deux femmes trois femmes trois femmes une qui n'est pas voilé les deux sont voilés mais il y en a eu son voile est sincère et tout ce qu'elle veut elle veut qu'il y ait beaucoup de voilés dans le monde et l'autre la troisième elle porte le voile elle s'en fout il ya beaucoup de voiles et bas il n'y a pas beaucoup de voiles et bas les voiles et montrent leurs oreilles bas ils montrent pas leurs oreilles c'est pas son problème vous pensez que l'invocation et les prières de ces trois personnes là ça prend de la même manière non ça ne prend pas de la même manière c'est ce qui vous fatigue c'est ce qui fatigue tous les musulmans ils ont tourné l'eau à la ils ont pris les armes tandis que le courant est une arme mais si ce courant là est une arme pourquoi vous ne l'utilisez pas pour que cette communauté musulmane pour que cette communauté musulmane est une grandeur et la paix dans le monde on nous tue partout oh bien on ne tue pas on ne dit pas aux femmes en france d'enlever le voile pour le travail ça vous trouvez pas que ça c'est normal mais les guinéens le font aussi et guinéens le font vous dites quoi de ça vous en parlez vous n'en parlez pas non moi je mène ma lutte pour certaines de mes soeurs qui sont anonymes que ne reconnaissent même pas il ya certaines qui ne me connaissent même pas maintenant quand vous allez vivre des coups d'état un deux trois quatre ou plus les militaires vont se massacrer entre eux la population vous allez être hors jeu il y aura deux choses peut-être les religieux peut-être une partie de la population faut bien écouter je ne vais pas revenir sur ça vous je vais avancer les gens là parce que ça me met moi en retard moi j'ai une mission votre pays de ténèbres là mais l'humanité la guinée mais l'humanité à l'état l'humanité c'est là bas qu'ils plus fait caca et pipi qu'on va lui interdit de faire de ne plus faire caca et pipi ça va le constipé qu'un être un être humain ne fait pas pipi caca il est comment iblis à sa base son trône entre le mexique et les états unis mais son déchet c'est en guinée vous savez pas qu'il ya une route qui vient aussi des états unis en guinée vous ne savez pas qu'il ya une liaison vous n'avez pas ça c'est pourquoi quand je vois les gens se battre j'ai dit mais eux la même sorte vous vous êtes pas informé informez vous vous êtes dans une fausse lutte vous vous battez c'est à dire il ya il ya une seule lutte dans le monde c'est lui soit tu es avec allah soit tu n'es pas avec lui mais vu que les gens ne mettent pas cela pratique comme je suis en train de le faire l'est il ya des gens qui doutent donc vous avez à vous enlever ce doute là je le répète moi je ne me bats pas pour les élections je suis désolé avant il faut que ce soit clair faut pas que quelqu'un vienne ici que non vous allez vous débrouiller avec vos élections je vais me débrouiller avec mon faux projet là et moi je sais que mon vos projets nouveau projet là vous allez me dire merci vous allez me chercher pour me dire merci charles il faut qu'on sorte la manière forte pour traumatiser la guinée faut traumatiser le peuple c'est à dire qu'un être humain l'instinct de survie tu penses à automatiquement automatique quand vous allez avoir ces choses là il ya une partie peut-être de la population qui va se dire écouter il ya une forme là qui disait quelque chose peut-être toi qui m'insulte ici qui me parle mal là parce que on dirait que tu comprends rien peut-être valait à la dame là moi je la connais à ce qui s'appelle les autres ne me connaissent même pas tu vas expliquer à ce mois je n'aurai pas votre temps où les états nous m'ont récupéré et charles là que comment on fait pour anéantir la russie regardez comment j'explique ça islamique mais comment j'ai déposé puis ça marche vous avez fait du tour à la wallah c'est une punition divine qui est sur ce peuple il n'y a pas un peuple plus ingrat que le guinée envers son créateur et ça ça va vous coûter cher vous pensez que parce que vous n'avez pas de guerre civile que tout va bien non vous n'avez pas besoin de guerre civile je vous expliquez ça aussi vous avez déjà les conséquences de la guerre il faut vous dire à l'homme de lille il ya quelqu'un comme moi qui vient de votre pays de génèbres la dite à l'homme de l'air puis à la mine vous avez quelqu'un comme moi c'est dans mon cas que j'ai compris que ce pays là c'est le peuple problème qui critique les chanteurs montrez-moi quelqu'un qui qui osent qui parle des produits éclaircissants qui osent qui parle des fausses cheveux qui osent qui parle des concerts ya trop de concerts en guinée qui osent si c'est pas pour orange ou si c'est pas pour raison politique qui boycottent les conseils qui va dans les concerts c'est pas vos enfants qui chante c'est pas vos enfants qui organisent les concerts c'est pas vos enfants vous pensez qu'elle aime ça vous pensez que moi je vais m'asseoir et toutes les nuits je suis là je suis la seule au moins de quoi est dans un pays là on ne me considère même pas alors on me considère même pas moi aussi j'ai la possibilité à la marron et cette petite possibilité c'est pourquoi il ne donne pas certaines forces à certaines femmes parce que la force qu'elle a donné à la femme c'est très bien mon mère femme tout ça c'est bien quand même son malfaiteur moi aussi mon malfaiteur là c'est ça je vais faire au niveau national les gens là on va s'asseoir ici on va faire c'est si on a fait vous allez comprendre que vous êtes dans une fausse lutte c'est pourquoi ça ne marche pas quand tu te bats pour elle là tu n'as pas besoin de bruit ton chapelet ta natte de prière ta bouche terminée aujourd'hui il ya la possibilité de la bouche téléphone ayons c'est ça je vais faire ici à la semaine à partir de ce week-end samedi dimanche on a commencé armé guinéen moi je sais que je vous ai soutenu devant un ajustement je sais ce que j'ai fait tous ceux qui protègent mamadie d'oubouya que ce soit yin ou shayatine yin musulman ou shayatine ne donnez pas la victoire aux fétiches dit ne donnez pas la victoire à la démocratie dit donnez la victoire à l'islam montrer au monde entier et à l'humanité que ce peuple n'est pas avec Allah et que toute personne qui est avec Allah ce peuple combat cette personne là allez-y m'attraper ce monsieur là mamadie d'oubouya attrapez-le ce n'est plus le président de mali sissoukou à condition s'il fait ce que Allah même c'est parce que j'aime ce que Allah aime ce que je viens de dire je ne vais pas répéter ça encore pour fatiguer les gens si c'est ça que j'ai au fond de mon coeur et de mon âme et que je pleure toutes les nuits pour ça même hier et que ce peuple là est ingrat envers son créateur est ingrat mamadie d'oubouya est ingrat envers son créateur le pouvoir que les gens cherchent des années une journée il t'a donné ça moi qui ai participé à ce pouvoir je sais même pas de quelle manière je vais dire je te demande des petits décrets je n'ai pas des décrets pour moi je te demande ça pour valider ton pouvoir pour que tu sois sauvé pour qu'en même temps ce peuple là soit sauvé à travers toi c'est tout c'est pour ça qu'on m'attaque qu'on gâche mon sommeil qu'on m'insulte je comprends ce que les prophètes ont vécu vous ne comprenez pas ce que les prophètes ont vécu vous n'avez jamais mené de lutte quand tu rentres dans une lutte islamique spirituelle tu vas aimer les prophètes tu vas aimer à soul tu tu vas l'aimer d'une manière que tu auras des frissons tellement il a une grandeur incroyable l'homme le plus influent que l'humanité n'a jamais connu quel est l'influenceur qui s'inspire de lui vous êtes avec satan dans ce pays là l'homme le plus influent il est celui là tu t'inspires de mandela tu t'inspires du bateau a gagné tu t'inspires de jesi tu t'inspires de la police mais c'est quelle folie ça c'est de la folie vous avez un exemple mais inspire toi de cet exemple tu adapte ça au temps moderne donc un religieux va voir un président qu'un religieux doit avoir un un homme politique c'est ce qu'il doit lui dire c'est ce que je ne comprends pas dans le cas de la guinée donc c'est que moi j'ai dit là c'est pour les gens comme si c'est je sais même pas quoi mais logiquement quand l'interdit pour lui éclairer ça je gagne un candidat non on va parler concrètement je gagne un candidat moi là qu'est ce que j'ai gagné là vous m'avez vu vendre quelque chose ici quand l'interdit les faux je lui moi je n'en mets pas moi personnellement concrètement logiquement je gagne quoi dedans qu'est ce que je gagne dedans on va parler concrètement quoi vous savez ce que ça impacte ce qu'on fait aux femmes voilées c'est ce que ça impacte dans le monde vous avez ça avoir attaqué moi quelqu'un n'a qu'à m'attaquer vous allez comprendre je vais t'expliquer pour l'europe aux mères femmes l'europe a laissé l'adoration et a pris les bonnes oeuvres pourtant ils sont pas musulmans l'europe s'est inspiré de l'islam dans le quotidien ils ont laissé l'adoration mais nous avons pris la force adoration parce que l'adoration n'est pas sincère quand on prend des petites choses de rien du tout la zakat qu'on donnait le sucre à l'époque un peu d'argent aux pauvres c'est ce que la france et les autres pays font dans le social pourquoi les africains ne le font pas quand on parle de du bruit du voisinage les africains n'ont pas pris ça et ça c'est un gros problème c'est un gros gros haka mais les africains n'y a pas plus bruit heures que nous quand on prend les boîtes tenues le bruit des boîtes tenues s'arrête à l'intérieur mon frère ça ne sort pas dehors attention ces gens l'appliquent les bonnes oeuvres ils ont pris ce qui les arrangent dans les bonnes oeuvres et ça ça les aide et ils sont pas musulmans attention mais toi tu ne vas pas dire que tu es musulman et c'est toi qui fait plus de bruit dans le voisinage toi tu ne vas pas dire que tu es musulman c'est toi ta boîte de nuit qui crie partout dans le quartier on ne se comporte pas bien nous sommes des musulmans pervers et c'est ça moi mon problème qui n'aime pas son teint parce que peut-être toi tu n'as pas l'habitude de me suivre qui n'aime pas son teint mais c'est les africains qui échangent de couleur de peau la plupart du temps c'est les africains qui veulent être blanche tandis qu'elles sont nées noires qui n'aiment pas ses cheveux mon frère c'est les africains ça c'est à une échelle banalisée personne n'en parle ça c'est défier ton créateur en public et tu le valides toutes vos élites c'est ce qu'elles font tout ça qu'elles sont ça c'est le rejet de soi même ça c'est une maladie moi je suis en avance par rapport à votre pays machin là c'est pas un débat ce que je vois là vous allez voir ça dans 20 ans je le fais pour vous moi je m'en fous de la guinée je vais vous dire la guinée ne m'apporte rien quand je vous dis rien est ce que j'ai déjà eu 100 milles en guinée même que j'ai travaillé que j'ai eu ça je ne crois même pas tout ce que tu amènes rien pour carrière ne réussit en guinée toi tu as fait quel projet tu amènes en guinée ça réussit on n'a pas dribler ta propre famille n'est pas dribler ils sont pas musulmans ils sont musulmans ils sont musulmans et si tu peux prendre le crédit partout en france partout tu prends des crédits on va parler de l'héritage tu connais l'héritage l'affaire de l'héritage dans l'islam vous savez comment à la tienne par l'héritage en afrique comment ça se passe je vais te parler de l'héritage en france en france quand quelqu'un meurt tu n'as pas de la famille direct même si ton dernier nuvue ou n'importe quelle famille par alliance match long comme comme on le dit en afrique est en papouasie ils iront nous chercher ils iront nous chercher pour lui donner son héritage par l'héritage en afrique on va pas quitter ici aujourd'hui on ne se comporte pas bien nous sommes des musulmans pervers donc il faut qu'on applique une méthode costaud pour que vous changez faut qu'on vous choque pour que vous changez parce que sinon vous allez continuer à faire des dégâts à travers le monde on a tout essayé pour ce pays là tout ça fait partie de leur constitution il n'y a pas d'homosexuel à guinée vous n'avez pas des frères homosexuel guinéens ici qui dansent sur les caméras et à la pas mais ils sont pas musulmans les français ne sont pas musulmans le diable veut faire croire qu'il n'existe pas pourquoi prendre l'exemple sur l'europe tandis que tu as un courant moi j'ai porté le voile en france et tu peux rien me dire sur l'europe je vous dis que si le guiné ne m'a pas compris ne comprendra rien et comme vous ne comprenez pas ce que j'ai dit là moi dans ce week-end nous allons commencer les charles là je suis désolé moi je suis pas là pour aimer les gens je ne suis pas là pour que les gens m'aiment non je m'en fous mais je mon père et ma mère c'est pas mon problème tout mon problème c'est ce que je vous dis là le jour qui aura ça en guinée dans le monde entier je serai tranquille je serai heureuse parce qu'il faut prouver les musulmans prouver que l'islam est vrai nous ne sommes plus au niveau de la religion nous sommes au niveau où comment nous allons être heureux avec cette religion c'est là le problème vous êtes musulmans c'est vous qui traversez la mer c'est vous qui mourrez c'est vous que iblis marche dans la méditerranée mon frère mais vous venez chez des gens qui ont qui ont amené vos arrières grands parents de force est ce que vous comprenez est ce qu'il ya une cohérence dans nos attitudes nous nous africains est ce que vous réfléchissez correctement vous les accusez de colonisation vous les accusez de traite négrière mais vous changez vous non vous changez tout vous prenez la mer vous voulez avoir leur teint vous voulez avoir leurs cheveux allah savait qu'il allait y avoir un peuple qui n'allait pas aimer son teint qui n'allait pas aimer ses cheveux il dit ok pour ceux qui n'aiment pas il faut couvrir comme je dis moi là ma tête là c'est qu'il ya en bas là peut-être que j'ai même pas des cheveux tu sais pas peut-être que mes cheveux sont très long tu ne sais pas ou bien si je veux couvrir mon visage aussi je cours c'est cette force là qui me donne cette audace de dire ce que je suis en train de dire je ne dis pas que les gens comprennent ils vont ils peuvent pas comprendre il ya un problème mental au sein de la population général merci beaucoup merci je suis très content de toi aussi j'ai là bas bas tout mou mouton ou un merci beaucoup là bas donc globalement c'est ça nous allons refaire l'expérience car là nous est supposant que il va faire ces petites choses de rien du tout vous serez dépassé quand vous allez voir que ça a joué sur le pays vous allez le verre avec le programme tu n'as pas dit ça depuis longtemps mais je le dis depuis des années je le dis depuis des années mais quand allah veut faire honte quelqu'un tu peux pas lui éviter la honte est non tu ne peux pas lui éviter la honte car il ya tout tu sais il faut comprendre une chose ma chérie je voulais pas rallonger la vidéo là mais vous me faites rallonger mais bon c'est des questions très pertinentes quand il faut comprendre une chose moi je ne savais pas cette méthode là j'ai voyagé un peu partout les gens voient que je voyage la première fois d'aller à guinée j'ai vu ça là bas moi j'ai la possibilité de dire ça ici ça c'est un premier point le deuxième point j'ai la possibilité que je travaille je voyage à travers le monde il n'y a pas il n'y a pas de pays qui combattent l'islam plus que les états unis et la france vous voyez à la commune fait les choses vous voyez comment elle a fait les choses et moi j'ai vécu je vis dans ces deux pays là donc je peux expliquer à toi et ou à d'autres personnes peut-être toi tu connais elle ne savent pas ça on a fait croire que le voile est un problème mais c'est le musulman même au sein de la communauté musulmane qui fait croire que le voile est un problème tu comprends ma chérie maintenant quelqu'un que tu veux faire croire qu'elle est un problème comment tu veux qu'elle se défende c'est comme quelqu'un à qui on fait croire qu'elle est belle tandis qu'elle n'est pas belle mais elle pense qu'elle est belle parce que les gens nous font croire qu'elle est belle donc ces dames là ne peuvent pas faire ça mais c'est ce qui se passe pour la démocratie pourquoi tous les guinéens ne sortent pas c'est un seul côté qui sont et c'est pareil il y a des luttes il ya des gens qui se délèguent tout seul pour ça voilà moi je peux le faire parce que si je suis en guinée les guinéens même qui sont là tu parles de l'émancipation de la femme et a plus émancipé que moi je vois laquelle est la guinéenne qui peut voir ça laquelle on dirait même que on a enlevé leur cerveau dans leur tête mais moi je suis une femme ou allée mais je réfléchis ça c'est je vous dis que parce que la guinéenne est guinée un autre pays va récupérer ça ils vont le faire ça va marcher ils vont même pas me citer donc c'est ça elles ne peuvent pas elles ne peuvent pas je ne pense pas moi je ne parle pas avec elle je ne parle pas avec elle moi j'ai aidé dans les milieux français pour des formations dans des endroits il me disait même si ce corps même si ce qu'elle est farouche elle se laisse pas faire parce que je disais je n'allais pas voir mais les autres n'osent pas elles enlèvent c'est ça ma chérie c'est ça qu'il faut comprendre il faut le vivre il faut le vivre il faut le vivre dans plusieurs pays c'est très humiliant c'est très très humiliant quand le voile est sincère c'est très humiliant moi j'ai beaucoup de copines qui n'ont jamais depuis que je porte le voile qui n'ont jamais vu mon coup qui n'ont jamais vu ma tête qui n'ont jamais serré ma main pourtant elles sont des femmes mais elles mettent tout ce qui est interdit je sais pas d'où elles sortent quand je peux éviter de leur serrer la main j'évite c'est tout parce que moi je sais ce que ça représente je sais vous ne le savez pas mais moi je le sais il ya certaines personnes aussi qui le savent mais ce que tu dis là qu'elles vont je te dis que j'ai vu des femmes en voile intégrale pour le passeport elle enlève tout voile intégrale mais pour la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo ils vont dire mais la table elle est malade mais oui je suis malade c'est ça mon problème moi aussi quelqu'un qui se bat pour la démocratie je crois qu'il est malade aussi je crois que lui aussi des malades chacun ça quand un truc ne t'intéresse pas tu penses que c'est de la folie donc j'ai découvert beaucoup de choses et je sais que j'aime pas que je le fais machin là donc celui qui ne m'écoute pas vu que je pense que je peux faire quelque chose mais j'essaye chacun essaye il ya des gens qui pensent que c'est la rue moi je pense que ce sont ces trucs là je me bats pour ça maintenant si tu ne fais pas ce que je veux je pense que à la m'écoute pour sa cause à lui pas pour autre chose dit je vais demander ou même à la peut-être qu'il va me répondre richard peut-être c'est tout donc globalement c'était pour ça s'il ya des gens qui ne comprennent pas c'est pas grave c'est pas important d'ailleurs que vous compreniez ceux qui me regardent régulièrement surtout ces derniers temps d'ailleurs comprennent ces derniers temps ils le comprennent pour moi c'est le voile moi c'est le voile qui m'a sauvé c'est l'islam qui m'a sauvé je me bats c'est pour moi c'est pas pour toi mon frère tu te démerdes avec ta mère moi je m'en fous s'ils veulent vous pas si les guinéens veulent il faut pas qu'ils voient jusqu'à la fin de leur vie c'est pas mon problème s'ils veulent il faut pas qu'il y ait l'électricité jusqu'à ce que l'humanité s'est terminé c'est pas mon problème moi je n'interdit à personne de se battre pour quelque chose mais je ne me mêlerai aucune lutte je ne veux pas que ma marie mouillard page pour les élections non 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 je veux qu'ils partent c'est pour moi mon mot mon côté égocentrique et narcissique là c'est ça vous allez comprendre les femmes l'erreur que vous avez fait vous allez comprendre comment les femmes ont mis l'humanité d'une erreur vous allez comprendre pourquoi iblis aime la femme pourquoi il aime la femme le rôle que la femme joue comment les femmes ont détruit le pouvoir de mouillard vous allez comprendre j'ai fait une vidéo hier et avant-hier le sujet n'est pas de ça aujourd'hui il faut qu'on avance il faut qu'on progresse il faut qu'on évolue voilà à bientôt les charles la calme nous pardonne surtout moi quand la mou pardonne je serai un jeune aujourd'hui vous savez quelquefois là ben voilà j'ai du peps mon énergie mon énergie de bord voilà cahier tout merci beaucoup ma chérie elles peuvent manifester sur les réseaux sociaux en postant des phrases concernant et bien dit ma chérie qu'elle est-il fallait c'est ça y en dit j'étais dit tu peux pas comprendre tu ne peux pas comprendre les filles là les femmes là sont comme si elle n'existe pas mais moi tu vois les commentaires une fois on voit les ne fait pas si une fois on voit les dépasse mais qui va se battre pour ma cause ton arrière-grand-mère ou bientôt grand-père qui est déjà mort non c'est moi moi je les représente elles n'ont pas délégué dit mais je me suis délégué moi même et je sais je sais qu'elle va le faire pour nous je sais maintenant comme certaines personnes parce que c'est eux là on va voir quand le coup d'état prochain il faut pas qu'il fasse s'il voit la vidéo je ne je n'espère pas qu'ils voient qu'ils changent d'avis ou d'idées non 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 c'est pas ça c'est le but c'est trop on est je suis très très à la cause est très très en retard très très en retard c'est comme des dossiers après tu dis oui attendez un peu oui attendez un peu oui attendez un peu on négocie on négocie sont en train de négocier mais est-ce que l'islam est dans de bonnes mains ceux qui vont négocier ils disent quoi là bas ils parlent pas de voir ils parlent pas de bar ils parlent pas des restaurants ils parlent pas de la nudité ils parlent de rien qui concerne l'islam il parle politique et cette politique n'a aucune base islamique c'est à dire moi personnellement ça ne m'intéresse pas je m'en fous d'ailleurs ça ne donne même pas pourquoi ça ne donne pas pourquoi les religieux l'a négocié que ça ne donne pas merci beaucoup moi aussi je suis fier de toi car la vous protège matabinta et à bientôt micha Allah nous allons essayer cette expérience là voilà comme je le dis je vais le répéter s'il y a un changement on est obligé de se rétracter s'il n'y a pas de changement et qu'à la face en sorte que ça ne coïncide pas du tout aux gens de fétiches pas du tout du tout du tout qu'à la face en sorte que ça ne coïncide pas pour les démocrates qu'à la face en sorte que ça construit quoi cause et coincide dans le sens islamique parce que moi c'est ce que je veux sortir on peut me prendre une folle c'est pas grave souvent me prendre une folle mais souvent ce que je fais ça prend donc vous voyez c'est un peu compliqué tu dis que quelqu'un ce qu'elle fait ce n'est pas bon ce n'est pas vrai mais bon ce qu'elle fait quand même ça marche en tout cas ça fait un an et demi qu'il y a des gens qui se battent qui font tout il n'y a aucune possibilité et croyez moi vous êtes dans un gros piège parce que que ce soit lui ou un autre militaire quand ils vont appliquer ces méthodes ça veut dire qu'ils vont faire un appel à la le président qui va faire ça va faire un appel à la c'est comme s'il se repart il joue le rôle du peuple qui va se repentir amin 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 à ma chérie c'est comme s'il est en train de se repentir à la et ça se repérite sur la population ça se repérite sur son pouvoir il va le ressentir et ça va nous sauver c'est tout c'est ça la différence entre moi et les autres il ya des gens qui soutiennent pour l'argent et comme ils sont en train de soutenir moi je ne peux pas être dans le même temps que certaines catégories de personnes il faut que je me détache il faut que je me démarque parce que je me dis que amin 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 il faut que je me dise que moi quelqu'un ne va pas venir passer derrière moi parce qu'il ya des gens qui veulent passer qui veulent profiter qui ne veulent pas qu'on comprenne que ce sont eux qui gâtent les pouvoirs et qui portent malheur et ça je ne veux pas ça non j'ai déjà parlé de ça plusieurs fois nous n'allons pas nous n'allons pas revenir sur ça donc on va recommencer c'était c'était juste une marche arrière quoi tu fais dans l'autre sens c'est très très simple je me dis toujours pourquoi les africains ne se posent pas la question comment les prophètes faisait il ya un seul qui a pris les armes les autres ils faisaient comment toutes les invocations qu'on publie toutes les invocations que nous disons ils faisaient et ça marchait pourquoi nous le faisons pas aujourd'hui parce que nous n'avons pas le même niveau de degré de foi et que parce que nous avons des doutes et la fois dès que tu as des doutes tu flanches c'est fini ce que j'ai dit là je n'ai aucun doute là dessus et charles là je compte sur lui je ne compte pas ce qu'on partage je ne compte pas sur ce que vous pensez j'aurais continué c'est tout j'ai pas j'ai pas besoin de la guinée non c'est la guinée qui a caché ma vie moi j'ai pas apporté nous à la guinée la qui ne m'ont pas apporté grand chose je suis née là si ça m'a apporté j'allais rester et si je suis partie ça veut dire que ça va pas et à des gens qui partent jusqu'aujourd'hui et je vis mieux mon port de voile en france et aux états unis qu'en guinée je voulais dire ça c'est très grave le regard est plus méchant guinée il ya plus de c il ya plus de ségrégation en guinée qu'en france et aux états unis en france quand tu vas pour ton passeport tu peux demander qu'une femme je prenne des photos oui parce qu'on te demande d'enlever et vous êtes que deux et si c'est un homme vous n'êtes que deux un guinée vous n'êtes pas que deux je ne sais pas si ça a changé ces jours si tous ces gens là dans le bureau sont là c'est leur fantasme c'est très humiliant très très bien mais vous pouvez pas comprendre ça il va tuer mon frère et d'autres aussi celui qui va venir après lui aussi il va tuer c'est comme ça changez votre comportement c'est parce que vous êtes un peuple injuste et un grand verbe pour votre créateur c'est tout et si vous insistez je retourne encore je le soutiens donc il faut comprendre les choses moi j'ai rien à perdre j'ai rien à gagner je n'ai rien à perdre tu vas au début de la vidéo tu regardes la vidéo tu vas essayer de comprendre et il faut que vous vous rembobinez vos cerveaux que vous êtes dans le mauvais sens vous comportez très mal ce peuple se comporte très très mal très mal ce que moi je propose là c'est à vous aussi même de proposer ça c'est pas moi donc ne vous réjouissez pas les qu'elle m'a dit de moi elle va partir que c'est pour vous c'est un autre qui va venir encore et ainsi de suite ainsi de suite jusqu'à ce que moi je veux jusqu'à ce que mon caprice je suis une capricieuse d'allah jusqu'à ce que mon caprice se réalise vous pensez que moi je suis là en train de jouer pour votre démocratie je sais pas pourquoi vous pouvez pas comprendre ça vous c'est pas tout le monde qui peut comprendre mais ce qu'ils comprennent là ils vont comprendre et vont respecter moi même moi même fan que ça soit une constitution ou pas moi je ne vous ai pas dit une constitution ce que j'ai dit c'est très très clair il faut me laisser tranquille de voiture a peur il faut pas avoir peur moi je ne veux pas aller je ne peux pas déclencher plusieurs coups d'état successifs je n'ai pas cette force là donc ne t'inquiète pas tout ce que je propose là ça risque de ne jamais se réaliser ou bien je ne comprends pas pourquoi les gens ont peur quand je soutiens ou quand je combat pourtant je suis toute seule je suis seulement avec un là avec quelques bonnes personnes qu'est ce qui vous inquiète quand je dis quelque chose moi je soutenais mon livre moi je l'ai fait à peine ou bien vous avez oublié quand j'avais dit de venir vous avez oublié ça vous pensez qu'il avait pour vous c'est mon cadeau c'était mon cadeau si mon cadeau ne fait pas ce que je veux je le fous de haut c'est ce que je t'entends de faire et charles donc vous allez valider ça c'est tranquillement si vous n'êtes pas content on dit ok j'ai changé encore il faut rester encore un petit six mois vous allez voir vous pensez que moi je suis votre camarade ou bien je suis la camarade de vos hommes politiques ou de vos hommes d'état d'un remercier contre lui parce que c'est un assassin non moi je ne suis pas compris parce que c'est un assassin si c'était un bon musulman il n'allait pas tuer et si ce peuple là aussi se comportait bien la forme en mer les choses se passent ça n'allait pas se passer comme ça vu que ce peuple là ne se remet pas en question c'est pourquoi moi je veux traumatiser le peuple est arrivé vous allez avoir toujours des nouveaux présidents et comme vous avez pris la démocratie vous avez posé sur votre tête vous chauffez les oreilles de tout le monde vous pensez que c'est ça la solution et c'est ça qui m'énerve encore un musulman ne peut pas se battre pour une autre cause plus que la cause islamique mon frère maintenant tu te démerdes avec ta démocratie je me débrouille avec mon islam et que celui qui avait à la gagne donc à bientôt michaallah car la donne la victoire à l'islam si je suis en train de me battre pour un lacis seulement si qu'il me donne la victoire si mon mari a de la chance ce que je demande c'est pas compliqué qu'il le fasse il n'a pas de la chance peut-être c'est son destin je ne sais pas dans ce week-end nous allons voir que ça sorte qu'à la face que ça sorte du cadre des fétiches dans la face cela dans la amène cette victoire dans le cadre islamique et charla c'est tout donc si celui qui n'a pas compris la vidéo tu commences dès le début voilà je ne fais pas le travail de dieu les prophètes faisaient le travail de dieu non il l'invoquait si vous l'invoquer aujourd'hui que ça ne marche pas c'est que votre degré de foi n'est pas arrivé à ce niveau les prophètes c'était des êtres humains c'était les êtres humains mais il se battaient pour allah donc allah leur donnait des armes c'était les invocations mais invoquez le moi je vais l'invoquer c'est tout je ne suis pas allah mais je suis une de ces guerrières modernes si je lui demande des petites choses là il se peut il se peut qu'il le fasse mais ça fait un an et demi que vous êtes dessus mon frère donc c'est ça à bientôt challah ma grande sœur ou loulou merci à toi aussi là bas à bientôt bon courage à toi j'espère que tu vas bien je viens de voir ton je pense que oui c'est ça je viens de voir ton message et ton commentaire des musulmans très très pervers c'est à dire ils s'en fichent même la façon de manifester là c'est pas joli c'est pas bien tu restes à la maison je vous conseille de rester chez vous parce que tous ceux qui manifestent la zone qui manifeste c'est le fier de l'ufdj ça va vous éloigner du pouvoir tous les jours malheureusement tous les jours c'est moi qui peut vous dire cette vérité les autres s'en fichent et moi tu peux vous dire ça moi je suis comme ça parce que j'aime l'avenir dans le prochain assassin qui vient à l'eau si jamais de soutenir maintenant peut-être quelques temps jusqu'à ce qu'il fasse ce que je veux c'est tout je sais qui m'importe si vous avez des tueurs posez vous la question pourquoi ils vous tuent voilà voilà c'était oui allah aura toujours des gens qui font des rappels nous sommes tous déjà créés par allah sinon on n'allait pas prier les prophètes ont fait leur message ils ont fait leur prière il reste sur ça nous on continue comme des animaux sauvages mais si nous prions tous les jours s'il ya des rappels tous les jours s'il ya des radicis à tout ce que tu sais tous les jours c'est parce que nous devons continuer voilà c'est ça c'est comme ça que je comprends les choses en tout cas pour moi ça marche maintenant si tu veux vérifier que ça marche tu peux venir régulièrement ici tu verras si ça ne marche pas ben j'aurais échoué à l'amour est fait échoué c'est tout c'est pas compliqué tu sais quand quelqu'un dit quelque chose bah tu surveilles tu suis ne parle pas tôt surtout quand tu ne connais pas la personne tu ne parle pas tôt moi je ne dis pas que c'est moi je dis qu'à la main le faire pour moi un cadeau parce que c'est c'est un caprice personne ne lui demande des choses comme ça aujourd'hui on ne lui demandait pas des choses comme ça non j'avais une voiture j'avais le pouvoir non non laissez les femmes voile et tranquille non non on s'en fout de ça le rappel profite au croyant mon frère général est beau motou motou bout à regarder moi les idées comme ça à mine à la mine à la femme c'est pour vous c'est pour tout le monde c'est pour tout ça serait une expérience incroyable si la guillée le fait c'est très simple moi je vois ça simple je vois ça simple faire des bonnes oeuvres au niveau étatique c'est ce que je dis peut-être que je suis en train de créer quelque chose je n'en sais rien je sais pas mais moi je sais que ça marche oui ça marche micha Allah voilà à bientôt quand vous voyez vous allez voir les présidents dites leur de faire un peu de soudna de faire un peu de soudna les lundis les jeudis les trois jours c'est ces petites choses là donc la personne sera dans un style de vie islamique moi je considère que l'islam c'est une éducation un mode de vie un style de vie et un état d'esprit c'est ce que moi je pense vous vous pensez que c'est à la mosquée et c'est là le gros problème c'est pourquoi les occidentaux ne veulent pas entendre ce mot islam parce que pour ça n'apporte rien mais comment nous nous allons prouver que ça apporte moi je suis sur le chemin de prouver que ça apporte vous voulez m'emmerder donc c'est pourtant j'ai dit moi je ne me mêle d'aucune lutte non ça c'est peut-être ça c'est fini je me bats pour moi pour ma lutte là maintenant celui qui veut profiter pour passer derrière toi que tu vas voter les élections tu as menti et charles vous allez comprendre vous allez revenir à l'affaire comme il est moi aussi je défie tout ce peuple là pour ça ah je vous défie pour votre bien islamique et quelle grandeur à ça c'est une grandeur incroyable mon mère femme t'as compris pour votre bien ma mère elle est catholique tout ce que les filles la font là j'ai tout fait sauf si j'ai pas bu je ne suis pas drôle et vous allez comprendre que la prochaine fois ainsi de suite qu'est ce qu'il faut faire qu'est ce qu'il ne faut pas faire vous invoquer tout ce que les prophètes ont fait là Allah a retourné la terre il a fait tomber le ciel je sais pas tout ce que bon on peut imaginer quand toi tu fais la même chose aujourd'hui selon ton niveau de degré de foi ça ne sera pas comme pour les prophètes mais selon le niveau de degré de foi de toi mon maître fall ça va Allah va te répondre selon soi ça moi aussi va me répondre selon mon degré de foi tu comprends ça veut pas dire qu'on est des prophètes non ça veut dire qu'on est des musulmans on a des fois à des degrés différents toi tu es peut-être à 90 pour ça moi je suis peut-être à 50% donc si moi je combats le colonel pour une cause tu veux quand tu as tu as toi même tu dis ok moi même c'est voile pour tout le monde moi même femme supposons moi j'ai dit seulement pour les musulmans de les rester laisser tranquille on est comme ça la marque les 24 m'a dit ça va là tu vois toi tu peux aller plus loin si toi tu vas plus loin peut-être que toi tu vas gagner sur moi c'est quelqu'un aussi va plus loin pour la cause d'Allah pour des propositions plus costaud que ce que je propose là au niveau dans la nuit même selon ce que lui veut lui aussi va te terrasser c'est une question d'âme une question de foi de sincérité et de certitude dans la foi c'est ça c'est ça que le musulman n'a pas c'est tout tu note cette grande communauté tu vas dans les mosquées et en guinée va dans les rues va dans les bars voilà les boîtes qui est là bas mon frère qui parle de ça si c'est pas moi qui en parle qui nous allons quitter un whisky man nous allons venir à droguer mon frère est un problème quand même au sein de la population qui ne fume pas le cannabis sanguiné honnêtement toi tu ne fumes pas si tu ne fumes pas tes amis ne fument pas tu connais combien de personnes qui fument tu connais combien de personnes qui fument le cannabis tu vas me dire ça n'a aucun lien avec l'islam mais si tu connais combien de personnes qui boivent tu vas dire non 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 laisse tomber c'est l'état mais ceux qui boivent là représente une partie de la société leur représentant sera au au sein de l'état au sein du gouvernement aussi les osman gawell et autres c'est des fumeurs de cannabis parce qu'il ya des fumeurs de cannabis en bas c'est pas compliqué toutes les toutes ces et les ministres femmes regardez les comme elle s'habille et c'est parce que en bas de la société les filles sont comme ça ils aiment ça moi je ne me bats pas pour vous hein je ne vais pas parce que j'aime la guinée attention je le précise et je me bats pour démasquer votre mensonge vous avez menti sur votre créateur allah vous donne ce que vous méritez il ne peut pas donner à la guinée ce que la guinée ne mérite pas moi il m'a donné cette faculté mentale parce que je la mérite il m'a donné cette faculté mentale parce que je peux parler de ça partout dans le monde entier avec sincérité et certitude et il va me faire gagner c'est tout c'est pas compliqué c'est pas compliqué mes femmes donc tout ça au sein de la population c'est des musulmans mais qui en parle vous pensez qu'on ne va pas nous amener des drogués à la tête vous pensez qu'on ne va pas amener des sous la la tête c'est une évidence ça c'est un peu plus qu'il est de mauvaise foi de très mauvaise foi voilà maintenant c'est celui qui est là il veut pas comprendre ce côté là pour qu'il fasse cette expérience cette expérience de bonnes oeuvres pour que ça le sauve pour que ça fasse pardonner ses péchés et tout ce que vous savez au passage nous aussi le peuple aussi nous allons évangé nos petits et grands péchés à travers oui nous aussi à travers nous le monde entier je retourne vers la guinée il n'y a pas une femme plus facile à mettre au lit qu'une guinéenne c'est le seul pays là où tu peux coucher une fille avec un plat d'un kéké le prix l'équivalent 1,5 euros tu la mets au lit une belle fille c'est la guinée vous allez me dire que ça c'est l'état mais l'islam peut louter contre ça si tu ne peux pas te marier vierge mais limite le nombre de partenaires donc si on met dans la tête des filles de se marier vierge elles vont limiter les partenaires regardez aujourd'hui des filles de 20 ans 23 ans elles ont deux trois enfants elles sont pas mariés c'est normal qui en parle personne mais il y a des féministes qui se battent pour ça depuis mais l'islam peut lutter contre ça mais si on ne donne pas d'ouverture à des gens comme des maristes vous pensez que j'en vais m'emmerder avec mon moniloubouya non moi je suis dans mon vibes je suis dans mon intérêt et c'est ça mon intérêt mon maître femme tu as vu tu es d'accord avec moi maintenant il faut comprendre si tu n'as pas l'habitude de me suivre tu ne comprendras pas c'est ça mon flou j'ai moi j'aime pas les gens là je ne les déteste pas je m'en fous d'eux je fais ma politique je la fais en public je suis capricieuse d'Allah je suis capricieuse oh Allah il fait pas ce que je veux enlève le ok allez tu le chercher je veux qu'on l'attrape comment c'est comme l'ordinateur tu coches ça on va on l'attrape ça y est c'est fait machin d'Allah c'est tout c'est pas compliqué mais si tu utilises tu utilises la même méthode que lui en permanence ça marche pas hein ma maman il bouge à boire tu bois il fume tu fumes écoute et se drogue tu te drogues ben vous êtes sur le même terrain là et personne ne gagne ben moi j'ai ma perruque tu as ta perruque écoute je fornique tu forniques à cette affaire là et écoute ça sera machinulé mais pour déterrasser il faut que je fasse ce que toi tu ne fais pas il faut que je me reproche d'Allah c'est tout c'est pas ce que je dis moi je trouve ça banal je trouve ça évident quoi mais bon en fait à bientôt et charla merci pour le partager pour les commentaires et qu'à la face ce qui est le mieux qu'à la face qu'ils reviennent à la raison après s'ils reviennent pas moi c'est pas mon problème moi je suis là c'est pour gagner c'est tout je suis dingue de la victoire c'est pourquoi je me rapproche d'Allah sa victoire est la meilleure des victoires tout le reste du fou et montage c'est ce que je veux prouver ça ne va pas être facile mais à l'avant mais déjà là si seulement si oui c'est ça le problème c'est ça le problème le guiné a mis autre chose plus haut que son créateur c'est c'est triste regarde comment on est sale regarde comment on est méchant regarde comment nous sommes méchants dans ce pays là mais on est quand on est musulmans les catholiques se moquent de nous nous sommes leurs meilleurs clients dans les bars enfin c'est pas normal qui en parle personne voilà maintenant comme on dit que c'est mon ami de moi le problème moi je vais prouver que c'est pas le problème c'est la population il va partir micha Allah on va finir avec les féticheurs nous aussi nous allons engager pour nous et ainsi de suite ainsi de suite finalement vous allez vous rendre compte que le prochain sera pire que lui le projet sera pire que l'autre le prochain sera pire que l'autre le satanisme c'est comme la drogue c'est comme le produit éclaircissant plus tu mets plus du crédit tu éclaircies c'est comme la drogue plus tu prends plus tu es accro le satanisme tu commences petit à petit et voilà ça grandit le peuple c'est pareil c'est un peu plus chéita je suis désolé mon frère c'est un domaine de satan l'a dit vous ne voulez pas entendre ça et c'est là le désaccord et comme je suis en train c'est ça je suis en train de dénoncer un peu plus près d'allah vous vous dénoncez les sataniques à satan de méthode de manière satanique qui gagne personne c'est pourquoi ceux qui gouvernent ne sont jamais tranquille ceux qui les combattent ne sont jamais tranquille la population n'est jamais tranquille parce que aucun de ces trois couches aucune de ces trois couches ne se dit ok moi je prends la méthode islamique je vais frapper dans ce sens personne pourtant ils sont toutes ces trois couches sont en majorité musulmane c'est ça ce que j'ai dit c'est une expérience si tu n'as pas l'habitude de me suivre tu ne comprends pas tu te dis mais c'est qui la folle qu'est-ce qu'elle dit mais quand tu me suis régulièrement tu vas me comprendre je vais vous montrer comment on déclenche des coups d'état à distance et incha'Allah qu'elle vous facilite cela bon ça sera pas moi et c'est Allah qui va faire ça je vais rentrer mon dossier non il n'y en a pas ceux qui existent c'est pourquoi j'ai dit au début l'islam n'est pas dans de bonnes mains c'est tout c'est les usurpateurs justement comme c'est un pays d'injustes les gens sont aux places il ya des imams qui soient des places c'est pas leur place tu comprends c'est ça sinon ils existent c'est comme moi moi j'existe je suis pas bon un homme de culte ce genre de choses mais c'est il ya des gens qui existent bien sûr mais ils n'ont pas ils n'ont pas ce que tu imagines ils n'ont pas la parole ils n'ont pas des postes ils n'ont pas ils sont pas imams comme bon ils sont pas voilà ils peuvent pas quoi c'est tout sinon ils existent c'est ce que je dis un petit noyau musulman qui est là qui souffre donc il faut que nous en libère mon frère voilà vous n'allez pas nous étouffer nous allons nous voulons vivre tranquille notre islam surtout surtout là où il ya déjà majorité musulmane la france ne va pas nous traquer on sait ça même mieux en france à regarder les gens quand ils sont assis là on prend les photos pour les parce que regarder les tous les autres va lever son bois tu vas voir les musulmans vous pouvez pas faire une petite pièce pour la dame à la époque j'ai posé mille questions mais pourquoi vous voulez voir les oreilles je n'ai pas compris ça il ne le font pas en français il ne le font pas aux états unis walleye montrer les oreilles je ne sais pas pourquoi et c'est symbolique de cacher ses oreilles le voile est symbolique c'est spirituel tout ce que tu caches là iblis n'a pas accès à ça symboliquement quand c'est sincère quand attention faut que ce soit sincère tu l'as mis pour te protéger pour que tu sois forte et tu l'as mis parce que tu as vu tel mais c'est pas pareil ça fait peur il ya beaucoup de choses qui se passent des femmes voilées la pleure et leur âme leur âme saigné il n'y a pas une injustice plus que ça attention attention ça c'est ça c'est pas bon pour un pays des gens qui se disent musulmans et en plus il ya une femme voilée qui participe à votre pouvoir on va pas rester tout ce temps dans ça donc si on engage maintenant peut-être trois mois six mois peut-être qu'ils vont comprendre j'espère que ça ne sera pas trop tard parce que quand la balle est partie c'est déjà parti on sait jamais il faut essayer les méthodes forte quoi quelquefois il faut aller voilà faut aller à l'assaut c'est un assaut spirituel c'est très dangereux ce que je suis en train de dire leurs marabouts les gardes ils vont s'aligner en fonction de ça tu ne vas pas les voir dire à ce qu'elle dit c'est vrai il faut essayer essayer il n'y a pas de mal ils ne le feront pas parce que comment tu peux donner tu es un marabout tu donnes des conseils qui n'ont aucune base islamique mais dit à ce président de prier de jeûner les lundi et les jeunes et les trois jours lunaires qu'ils donnent des bonnes coiffures j'ai parlé de sous tout ça la bombe coiffure sur les forces spéciales et j'ai parlé de tout ça j'ai parlé de toutes ces choses là voilà donc ça se fait pas parce que la population n'est pas apte à ça et moi j'ai pas le temps à bientôt ischallah pour la nouvelle aventure et expérience qu'à la me fasse gagner qui donne la victoire à l'islam et si je me bats pour lui si seulement si je me bats pour lui et que j'ai participé à l'arrivée de ce clown quand la face en sorte qu'il fasse ce que allah aime sinon qu'il libère la place à bientôt ischallah et que l'armée guillemme qui est derrière lui on fera des vidéos de temps en temps pour leur dire le quitter voilà à bientôt ischallah merci à tout le monde merci et je m'excuse pour les petits écarts de langage parce que je suis un jeune j'espère que allah ne m'en veut pas merci merci par ma tabine tabaldi merci à vous tous à bientôt à bientôt ischallah bye 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 tu prends moi même femme voilà et toi j'ai perdu mon temps à t'écouter je vais lire ton commentaire c'est la première fois que tu me regardes mon mère femme dit ceux qui sont là habituellement je vais à lire le commentaire vous allez vous allez rire mon mère femme m'a fatigué pendant ce direct là mon père femme dit en direction et j'ai dit en direction en fin de compte mon mère femme dit en conclusion que alors moi je prendrais deux nuits pour la guillée à la voir par deux nuits marie si ce qu'on est à combien d'années à combien de mois là tu as vu mon mère femme pourquoi je gagne regarde ma page toutes les publications que j'en ai là ça c'est la lutte que je vois je me suis en train de me battre au vu au sous de tout le monde et ils comprennent pas ils se moquent tu sais ça va combien d'années à moi je fais ça c'est pourquoi je gagne toi tu vas faire juste de lui j'avais parlé d'un oustaz qui m'avait dit je l'ai dit ici au début Amin Alhamin 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 que le collègue m'a dit que tous les chayatines sont partis et les gens vont jeûner sept jours et faire deux racates par nuit ça m'a tué je l'aime j'ai parlé de ça ici j'ai dit mais c'est quoi cette technique moi je fais 11 racates toutes les nuits vous faites deux racates pendant une semaine et le reste des jours et le reste des nuits vous faites comment vous vous rappelez de ça et iblis vous a eu iblis a eu les guinéens il vous a déciensé mais vous allez avoir honte fait où et charles à vous à la voir entre des ça c'est mon objectif j'avais dit ça ici depuis longtemps mon objectif est de montrer que vous n'êtes pas sincère avec la guiné pour la majorité n'est pas sincère avec Allah la majorité ne se bat pas pour Allah je vous dénonce chez Allah vous pensez qu'il va refuser ça car il va prendre deux nuits toute la parole que j'ai faite ici mon maire dans ma terrassée moi aussi c'est la première fois que quelqu'un me bat vous savez que j'aime gagner ou bien mon maire m'a frappé en public il m'a terrassée à sa pub il dit qu'il va prendre deux nuits il va prendre deux nuits pour la guiné ah mon maire c'est tout ah ah voilà et qu'Allah fasse en sorte que ça soit beaucoup de nuits je te conseille Allah wa koubar et mon maire toi aussi hein et puis tu écris ça ici encore c'est la première fois il me regarde je suis sûre je suis très moqueuse je suis très moqueuse à ma manière et tout alors moi je prendrai deux nuits pour la guiné d'accord ça c'est ton niveau de degré de foi non je te sous-estime pas mon maire mais deux nuits mon maire c'est petite idée il faut augmenter un peu hein s'il te plaît merci beaucoup quand même merci je ne me manque pas de toi c'est que tu m'as terrassée quoi je suis n'a pas l'habitude de me regarder je suis comme ça je suis très moqueuse je suis très moqueuse à ma manière et tout un quart de tour comme ça je m'énerve contre mes frères ici je commence à aller à les gifler un peu partout après avoir giflé encore je rigole encore et tout ça moi je ne joue pas un rôle c'est ma personnalité ce que je fais là je suis comme ça c'est ma nature je suis désolée si je t'ai choqué parce que bon peut-être tu n'es pas habitué les habitués ne me calcule même pas non 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 moi je n'ai pas fait ta journée c'est bon c'est moi je ne vole pas la victoire déjà c'est mon maire qui a fait ta journée ça vaut ça vaut plus que rien oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai mon maire il faut augmenter il faut augmenter toutes les nuits si possible pardon progressivement quand la te donne la force déjà bon on va arrêter de lire on va être sérieux mon maître à la te donne la force déjà que tu as tu es la volonté de deux nuits quand la te donne la force que ce soit plusieurs nuits quoi parce que c'est pas c'est pas tout le monde qui c'est pas évident les prières de nuit il faut vraiment être habitué à ça je suis une personne bonne oui macha là oui je suis comme ça je suis habitué de me boxer ici avec mes frères là surtout mes frères de l'UEFDG eux et moi là on va jamais se séparer mais ils ne me comprennent pas ils me comprennent toujours en retard parce que eux là ils sont obsédés par l'affaire du pouvoir mais ils savent pas qu'il y a des routes et il y a des techniques mais quand toi tu fais des techniques ils ne comprennent pas ça j'ai dit attendez attendez voilà maintenant c'est ça donc quand j'ai dit le prochain aussi l'autre ne parle de fétiche laissez-moi avec vos féticheurs pardon à bien tous les chats moi maintenant qu'elle a te facilite cette cette promesse que tu viens de prendre la taille a te facilite ça et que ce soit tous les jours que ce soit toutes les nuits tu décides toutes les nuits tu le feras toutes les nuits je sais pas où tu vis en europe c'est un peu compliqué si tu es dans une grande ville avec l'emploi du temps c'est très compliqué mais tu peux te dire deux trois fois par semaine selon ton emploi du temps de travail pour ne pas aller à retard non plus au boulot tu prends ces deux nuits là ou trois selon ton emploi du temps et tu fais c'est c'est plus que super c'est plus que top avant les prières du mieux c'est ça donne quand c'est sincère surtout à la longue ça donne quoi donc à bientôt les champs l'armée du bois moi tu n'es plus mon président donc tu vas être pensé comme ça là au fur et à mesure passé jusqu'à on va venir t'attraper nous donc ton prochain qui va venir nous aussi mon frère le dossier l'ancien dossier elle a goût les guillemets vont dire mais la dame laisse qu'elle n'est pas malade mais après vous allez avoir l'habitude chacun son problème vous n'avez pas vu des gens qui se battent pour la démocratie 30 ans 40 ans moi aussi je me bats pour eux comme ce que l'autre dit elles font pas de publications dessus elles font rien quand toi tu portes le voile ça te va ça te convient tu veux contaminer les autres non je vais contaminer les autres si je ne les contamine pas mais je vais favoriser la contagion si je ne favorise pas avoir celle qui porte laissez nous tranquille il ya tout ça et puis les saletés de produits ça là ça nous fatigue nos âmes et les faux cheveux là elle n'aime pas ça ça se répercute sur le pays donc on va sortir une autre méthode et charles à bientôt merci merci beaucoup et je ne me manque pas je suis comme ça il ne faut pas le prendre mal pardon à bientôt à kadiat merci à toi aussi bye bye